Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait un unboxing. Vous l'avez sans tout déjà compris avec le titre et la miniature, aujourd'hui on va ouvrir ensemble des figurines manga. Je vais vous proposer plein de trucs, du Demon Slayer, du One Piece, du Naruto et même du Dragon Ball. On va dire qu'on va ouvrir 6 figurines et demi parce qu'il y en a une, vous allez voir, qui est petite petite. Et sachez aussi que sur toutes ces figurines, il y en a quand même 4 qui viennent du Nichiban. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Nichiban Kuji, tout simplement c'est une loterie. Vous allez acheter un ticket et vous allez le repartir avec le lot qui correspond à la lettre du ticket que vous aurez choisi, tout simplement. Bref, allez, c'est parti, on y va et admirez-moi au passage ce sublime t-shirt Naruto. Dites-moi qu'il est magnifique ! On va débarrer avec cette jolie petite figurine, c'est donc la fameuse demi-portion dont je vous parlais, avec un petit Sanji style Wano Kuni et elles sont super cool, franchement là la petite série est vraiment sympa. Et c'est pas cher surtout, franchement pour 10 balles c'était très correct. Donc on va regarder ça. Voilà, donc une fois qu'elle est montée, elle est en 3 parties, c'est vraiment pas très compliqué. On a notre petit Sanji, il est relativement joli. Franchement, niveau détail, pour le prix c'est tout à fait correct. Donc voilà, ça passera très bien pour une petite déco sur une étagère, vers un PC, quelque chose comme ça. Ensuite on continue avec un cadeau ! Et oui ! La prochaine que je vous montre après également, celle-ci du coup c'est un petit cadeau qu'on nous a offert. Et en plus vous savez qui c'est puisqu'il s'agit de Samir et sa femme, tout simplement. Samir que vous avez déjà vu sur la chaîne, notamment sur la vidéo de la Minute Manga Kingdom, avec Ultimate Manga aussi. Si vous l'avez pas vu, allez la voir concrètement. Donc du coup, on va suivre Shin... Il est où Shin ? Ah, en Chine ! Dans l'état de Shin ! On s'était bien marré, on avait fait une autre vidéo où on tue vos personnages préférés de jeux vidéo. Et franchement ça, ça valait le coup. Les séries avec The Witcher, c'est plus gérable. Ouais mais il y a Résentéville là ! Eh, il y a la série Résentéville et tout ! Si on fait une autre vidéo là, tu vas partir sur la vidéo près. Allez regardez, je vous mets les liens dans la description, mais quoi qu'il en soit, voilà, le poteau, il offre des trucs là, comme ça, hyper sympa, voilà. On va ouvrir ça, c'est Dragon Ball super, hein, bien sûr. Et voilà, il est là, notre Gogeta, il est immense concrètement, il est relativement gros, il est assez imposant, mais il est très très beau. Franchement là, les cheveux, c'est vraiment un délire de ouf là, il est trop trop beau. Les fringues, le dynamisme, tout, franchement, là c'est survalidé. Mais il est trop beau, merci à eux parce que franchement, ça nous a fait très plaisir. D'ailleurs, le poteau Samir, qui vient de lancer sa chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir, il vient de démarrer avec un super let's play de Resident Evil Village. Bref, faut que vous alliez voir ça et nous on va s'ouvrir ça, qui du coup est également un cadeau de leur part. Et il est magnifique ce Hitachi, c'est la Vibration Stars, qui va en duo normalement avec celle de Sasuke. Voilà, tout simplement. S'il est pas beau, s'il est pas beau cet Hitachi, en plus c'est un personnage que j'adore, j'avais pas de figurine de lui. Franchement, il pue la classe ce mec, de toute façon. C'est vraiment très bien fait, je trouve, au niveau du dynamisme de la manche, là, pour le manteau ou quoi. Enfin bref, je le trouve relativement bien fait. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que cette figurine, elle est tout à fait sympathique, quoi. Enfin, Hitachi, quoi. Même au niveau du visage, je trouve que franchement, il est vraiment beau gosse, quoi. Il est pas mal fait du tout, la peinture, ça déborde pas. C'est vraiment très correct, franchement, très très bien. Allez, on attaque les choses sérieuses avec les figurines d'Hichiban. Donc du coup, il y en a deux de One Piece et il y en aura deux de Demon Slayer. Je vous les garde pour la fin, parce que vous allez voir, elles sont vraiment super belles. On a donc ce Zoro, avec un superbe packaging. Franchement, j'ai hâte de l'ouvrir, j'ai hâte de voir à quoi elle ressemble. Zoro, c'est un des personnages que je préfère, donc j'ai très très hâte. On notera à quel point cette épée est magnifique. L'effet est très très beau. Je le trouve vraiment bien fait. Il est là, notre Zoro. Regardez-moi ça, l'effet, il rend de ouf. Mais globalement, là, regardez-moi ça. Il est super beau. Le seul défaut éventuel, moi, ce serait peut-être la peau qui me fait un drôle d'effet. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'en même temps, là, sur celle-là, il y a max de veines ? Je regarde-moi ça. Le mec, là, la muscu, ça y va, quoi. Là, mais autrement, je trouve quand même qu'il est plutôt beau parce qu'au niveau des fringues, il y a pas mal de traces d'usure. Là, vous les voyez un petit peu. Enfin, il est quand même beau gosse. Puis le dynamisme de la figurine, en général, est assez cool. Bon, après, ça, par contre, vous voyez, c'est ultra fragile. Ça bouge à un max. Et puis bon, ça fait peut-être un peu lourd. Enfin, je sais pas. Il y a un truc pour fixer, mais vous voyez, il tient qu'à moitié. C'est peut-être le défaut, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, il pète la classe, quoi. On va pas se mentir, hein. Et du coup, on a aussi celui que je voulais, le Sanji. Le Sanji qui va être tout à fait somptueux, lui aussi. Regardez-moi ça, il va être trop, trop beau. Et du coup, je vous le montre, il est là, notre Sanji. Sur cette itibane-là, au niveau des figurines, il y a vraiment des sacrés effets d'usure sur les fringues. Elles ont une matière qui fait un peu particulière ou quoi. Mais super beau, super classe. Regardez-moi ça ! Je le trouve particulièrement bien détaillé. Les cheveux sont bien faits, les peintures bavent pas. Ouais, il y a tout qui est propre, quoi. Vraiment nickel, hein. On va terminer de le monter et je vous fais voir. Bon, sur ce coup-là, c'est au niveau des fixations pour le sac. Vous voyez, il est pas totalement dense, un peu galère. Et puis du coup, c'est pas ultra stable. Mais bon, c'est le petit bémol. Mais autrement, bon, voilà, ça n'enlève rien au côté aérien, hyper stylé. Bref, il est juste magnifique ! Donnez-moi vos avis dans les commentaires. J'attends à patiemment. Je le trouve très bien fait. Franchement, les flammes sont plutôt cool. Même si clairement, ça se voit que ça fait plastique ou quoi. Elles sont pas transparentes ou voilà. Mais moi, je les trouve relativement bien faites dans l'ensemble. Vous voyez, ils bougent. Bref, on est plutôt pas mal. Regardez-moi ça s'ils sont pas beaux. Oh là là. Franchement, je suis très, très contente de ces figurines. Alors, bien évidemment, les figurines qui viennent d'Ichiban, vous pouvez quand même les trouver normalement sur le marché à l'achat directement. Maintenant, il faut les trouver et il faut voir les prix. Mais normalement, vous pouvez les trouver. Elles sont vraiment très, très belles. Et mesdames et messieurs, ça y est, on y est. Le moment tant attendu de découvrir les figurines Demon Slayer. Pour le coup, j'ai eu tellement de bol, entre guillemets, que j'ai eu deux Rengoku dans deux Ichiban Demon Slayer différentes. C'est pour vous dire. Je suis quand même très contente parce que c'est un perso que j'adore. Donc, on va commencer par celle-là et on va garder la deuxième pour après parce que c'est la plus récente et je pense aussi la plus jolie des deux. On va voir. Alors, concrètement, par contre, sur cette figurine, j'aimerais qu'on note le socle que je trouve ultra joli. Là, pour le coup, noir carré classique, mais il y a une belle déco. Donc, ça fait quand même un socle très sympa. Alors, ce premier Rengoku, qu'est-ce qu'il donne ? Bon, alors là, comme ça, déjà, de prime abord, il est plutôt beau gosse. On va pas se mentir. Il est beau. Il est pas mal du tout. La pose est assez stylée, assez aérienne. Bon, par contre, voilà, très clairement, ça, ça fait bien, bien plastoc, hein, bon. Dodo, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, c'est pas mal non plus, hein, très concrètement, hein. Alors, hop, voilà, comme ça, vous voyez peut-être un petit peu mieux le katana qui est très joli. Je trouve quand même que sur les cheveux, on aurait peut-être pu faire un petit peu mieux. Enfin, pour une figurine que tu gagnes comme ça dans une Ichiban ou quoi, c'est très, très bien. C'est très correct. Voilà, maintenant, là, je chipote parce qu'il faut bien qu'on chipote un peu de temps en temps. Mais bon, voilà, même la tenue, de manière générale, est très bien faite. Bon, voilà, hein, sans plus, il n'y a pas de chichi, mais en même temps, il n'y en a peut-être pas besoin. Très clairement, il est beau gosse, quoi, il est vraiment pas mal du tout. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir le comparer avec celui-ci qui, par contre, là, je pense, va être encore plus beau, tout simplement. Du coup, on l'ouvre tout de suite, mais celui-là, il va envoyer. On a encore un très, très beau socle. Je le trouve même encore plus beau que l'autre qui est là-bas. Il est vraiment très, très beau, celui-là. Puis, un peu plus losange, ouais, pourquoi pas, très sympa, très sympa. Bon, première chose un petit peu dommage, c'est ce petit point blanc sur la lame. Et donc, voici le deuxième Rengoku que je trouve vraiment encore plus beau, effectivement. Je trouve qu'au niveau du visage, il est encore plus précis, encore plus net. Enfin, il est vraiment détaillé, ça déborde pas, c'est propre, c'est expressif. C'est très joli, il est très, très bien fait. Et du coup, au niveau des cheveux, voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand je disais que l'autre, on aurait peut-être pu faire un peu mieux. C'est que là, il faut un petit peu plus texturé, un peu plus mèche. Enfin, est-ce que vous allez comprendre ce que je veux dire ? Est-ce que vous allez voir la différence ? Est-ce que vous voyez la différence ? Il est un petit peu plus petit de visage et plus petit ou court. Mais voyez, même au niveau des fringues, la position en plus est un peu la même, donc ça vous permet vraiment de comparer. Après, celui-là, voilà, il est déjà très bien. Mais lui, le visage, les gars, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Voilà, donc du coup, il y a toujours cet effet très aérien. La cape est très sympa. Elle fait un peu brûler là au bout. Elle fait un peu moins toujours la même forme que là. Vous voyez, c'est très, très symétrique finalement. Là, un petit peu moins. Très, très jolie en tout cas. Vraiment très beau. La posture est très, très belle. Je vous ferai voir le bas après parce que vraiment, c'est magnifique. Au niveau des fringues, vous voyez, il y a plus de nuances de couleurs. Ce n'est pas du noir tout simple comme là où c'est un peu moins texturé ou quoi. Là, il y a un petit effort un peu plus. Donc, voilà, on le note. Et puis, regardez-moi ce dos. Et en plus, regardez, voilà, les flammes. Voilà. Là, ça, c'est un bel effet de figurine quoi. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Il est très, très beau. Celui-là, vraiment, j'en suis super contente. Il est un peu plus petit quand vous comparez. Mais il est tellement plus détaillé et plus beau. Voilà, une fois sur son socle, ça donne ça. Ouais, il n'y a pas photo quoi. Il est tellement stylé. Les flammes, elles font un super effet. Enfin, waouh, waouh, waouh. Je suis très, très fan. Là, pour le coup, on est au top. Voilà donc pour ces dernières figurines. Demon Slayer, on est à fond là. Là, franchement, on est bien quoi. Deux beaux Rengoku parce qu'ils sont quand même tous les deux très beaux. Vous me direz, vous avez vu dans les commentaires parce que, bon, mine de rien, là, aujourd'hui, je vous ai montré du monde. Là, regardez. Il y en a encore. Et puis, encore un ici. Et puis, une demi-portion là. Voilà, c'est tout le monde que vous avez vu aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai plus qu'à aller caler tout ce beau monde quelque part dans ma déco. Donc, le décor va peut-être encore un peu changer. Comme vous le savez, je l'avais retapé il n'y a vraiment pas longtemps. Mais je savais qu'il était beau à changer. Ce n'est pas terminé. Restez bien dans le coin parce que le prochain unboxing figurine que je fais, ce sera un unboxing spécial One Piece. Et il va être lourd. Donc, soyez là. Et du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en aurez pensé, votre figurine préférée. N'hésitez pas non plus à m'envoyer sur les réseaux sociaux vos collections, vos figurines, vos mangas, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, c'est le moment de vous abonner, de liker, de partager comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501